Petit poussé face à De Goliath, Hervé Mariton entend prouver aux militants UMP que sa candidature est une alternative crédible face à Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Ce dimanche matin sur le marché de Versailles, avant de rencontrer les journalistes, il a avant tout souhaité réaffirmer qu'il était le seul à avoir un discours clair. Vous avez parfois dans la vie politique, et je le constate, y compris de mes concurrents, une tentation de dire les choses de manière contournée, mais pas de manière tout à fait droite, parce que certains pensent que l'ambiguïté permet de rassembler plus de voix. Moi je crois que l'ambiguïté aujourd'hui est mauvaise conseillère. Moi je suis clair, je suis carré, je suis probablement moins connu que mes deux concurrents, mais je pense être plus intense dans les convictions. Un discours sans ambiguïté sur les 35 heures qu'il souhaite supprimer, tout comme la loi Taubira, ou encore sur la justice, lui qui défend le retour de la double peine abrogée par Nicolas Sarkozy. L'actuel député de la Drôme a reçu dans les Yvelines le soutien du conseiller général Olivier Delaffaire, à l'origine de sa venue. Aujourd'hui l'UMP souffre de son projet. On ne voit plus de projet, on voit des hommes qui vont un coup à gauche, un coup à droite, changent d'opinion un peu en fonction du temps. Je crois qu'aujourd'hui on a surtout besoin d'avoir des hommes qui créent cette ligne directrice. C'est ce que fait le Front National, et malheureusement à l'UMP on n'est pas capable de faire ça. Également présent sur ce déplacement à Versailles, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, président du Sénat. Il se dit neutre, même s'il a rappelé qu'avant de changer de nom, l'UMP devait surtout se doter d'un programme. Je pense qu'il faut refonder notre projet, parce que nous ne sommes plus en 2002. On est face à une France qui aujourd'hui n'a plus de croissance, qui a un chômage de masse, qui traverse une crise morale. Et cette crise morale, la question de la famille, par exemple, est au cœur de cette crise morale. Il faut donc rebâtir un projet, c'est beaucoup plus important qu'un nom. Les militants se prononceront le 29 novembre sur le nom de leur nouveau président. Merci. 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 Merci.